Nous sommes dans la petite France à Strasbourg devant la galerie Pascal Frossel. Avec Pascal Frossel, Pascal, grande exposition que vous organisez ici, qui a été prolongée d'ailleurs jusqu'au 10 juillet, consacrée à une artiste hollandaise. Alors qui s'appelle Gerdine Duissens. Voilà, vous le prononcez à peu près bien. Les hollandais rectifieront, mais bon, pour nous c'est Gerdine Duissens. Alors comment vous l'avez rencontrée cette femme ? C'est une artiste que j'ai croisée à un salon à gants, à l'Inear, que les collectionneurs connaissent bien. Et j'ai tout de suite aimé son style. Je me suis dit qu'il faut vraiment la faire venir à Strasbourg. Et je crois que c'est sa première exposition en France. Alors on a vu des touristes tout à l'heure qui sont passés, qui s'arrêtent devant cette peinture. Une peinture étonnante. Parfois il n'y a pas de yeux. Ce sont des personnages qui sont assez gros, assez imposants. Il y a beaucoup d'humour dans cette peinture. Énormément d'humour et c'est ce qui fait le charme de son style. C'est très ludique, c'est un petit peu sarcastique. Les personnages sont ronds, ils vivent bien. C'est la joie de vivre. Les réceptions, les dîners, tout ça ce sont les thèmes de Gerdine. Les femmes en général sont déjà un petit peu ivres. Elles ont le verre à la main, un empty glass par exemple, un verre vide. La réception, les verres pleins. Enfin tout tourne autour de la fête. Voilà et avec des titres, parce que tous les tableaux proposent un titre. Il y a des titres assez étonnants. Celui-ci là par exemple devant nous, c'est la joie de vivre. En français dans le texte. En français dans le texte. Et puis, who is that man cutting the meat on Sunday ? Donc vous avez les trois enfants, toute la famille réunie. L'homme qui est en train de couper la viande et la femme qui boit son verre de rouge. Alors les lèvres sont très expressives. C'est juste un gros trait de peinture rouge. C'est fabuleux. Et le trait, le verre de vin rouge, c'est un gros trait de peinture rouge vermillon. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur Gerdine, sur l'auteur ? Alors en fait, pas grand chose. Je crois que tout est dit dans sa peinture. C'est quelqu'un de très effacé. Et je pense que justement, c'est quelqu'un qui s'exprime totalement au travers de sa peinture. Alors, ce n'est pas de la peinture à l'huile, c'est de l'acrylique. De l'acrylique, oui, qui donne quelque chose de très enlevé. Une très jolie pâte, une très jolie matière. Et il y a beaucoup de... Elle a un très bon graphisme aussi. Vous avez des traits de gros, très noirs, rehaussés avec des couleurs très vives. Il y a beaucoup de couleurs. Voilà, c'est étonnant. C'est à découvrir rue des Dentelles ici à la Petite France. Vous l'avez prolongée jusqu'au 10 juillet. Donc voilà, vous arrêtez. Un dernier mot sur la cote. Combien coûte une peinture ? Donnez-nous toujours un ordre de prix quand même. Ah non, là, pour ça, il faut venir à la galerie. C'est toujours la surprise. Vous avez vu les galeristes ? Dès qu'il s'agit de parler de pépettes, il n'y a plus personne.